Bonjour et bienvenue sur Plus ma Papote Musique Je vous retrouve aujourd'hui pour une papote lecture spécial policier et thriller puisque ces derniers temps j'en ai lu pas mal j'avais vraiment envie de lire ce style après le confinement j'en manquais dans ma bibliothèque donc j'en suis procuré quelques-uns via des boîtes à livres, via des dons mais via aussi des achats et je vous en parle tout de suite alors dans cette vidéo je vais vous parler du club de je ne sais plus quel auteur mais je vous mettrai la couverture de toute façon je vous parlerai de Profanation de Yussi Adler Olsen le tome 2 donc du département V je vous parlerai de Fausse Pisse de James Crowley et je vous parlerai de L'innocence des bourreaux de Barbara dans ce petit roman il est quand même assez petit de cette autrice belge on va suivre en fait différents personnages qui vont se rendre dans une supérette dans un petit magasin, un petit supermarché de quartier et arrive ce que personne ne souhaite un junkie entre et menace le caissier pour avoir toute la caisse et il va menacer également tous les clients de ce petit commerce ce que j'ai aimé dans ce livre c'est qu'on suit en fait dans chaque chapitre un personnage différent et on a le point de vue de ce personnage qui n'est pas écrit en jeu parce que j'aime pas trop personnellement les points de vue en jeu donc c'était juste parfait au fur et à mesure en fait on va avoir énormément de retournements de situations et se rendre compte que le bourreau n'est peut-être pas si bourreau que ça et les victimes innocentes ne sont peut-être pas si innocentes que ça il y a énormément de retournements de situations dans ce livre certains qu'on voit venir et d'autres je dis là ah ouais quand même ça c'est top ce qui m'a manqué dans ce livre enfin c'est pas ce qui m'a manqué c'est qu'en fait l'autrice joue sur le fil je savais jamais si on était vraiment dans l'horreur absolue ou dans la comédie il y avait des passages en fait que je trouvais extrêmement drôles et donc ça enlevait le côté angoissant au livre et voilà maintenant si vous avez besoin de quelque chose qui soit pas ultra ultra glaçant et ultra répugnant ça ça peut être une bonne lecture pour vous si vous êtes facilement impressionné j'ai envie de dire moi je suis facilement impressionné mais voilà ça ça m'a empêché de de sombrer dans l'horreur la plus totale avec cette petite lecture franchement je me pencherai sur d'autres oeuvres de Barbara Abel on m'a conseillé d'autres et on m'a dit que celui-ci n'était pas son meilleur roman pourquoi pas en tout cas je vais m'intéresser encore à cette autrice très prochaine pendant le confinement j'ai craqué pour ce livre le club de je ne sais plus qui mais le nom de l'auteur est sur la couverture que je vous mets ici pourquoi est-ce que j'ai craqué pour ce livre mais tout simplement pour son résumé on va suivre ici en fait le club des 5 mais 30 ans après lorsqu'il se retrouve étant une addicte du club des 5 en tout cas je l'étais quand j'étais enfant je pense que je les ai tous lus et si je ne les ai pas tous lus c'est parce qu'ils n'étaient tout simplement pas tous présents dans la bibliothèque de mon village ça me faisait grand plaisir de retrouver ces 5 personnages enfin moins un puisque bien entendu 30 ans après le chien d'Agobert n'est plus malheureusement on va donc retrouver les cousins à Noël à Kernach ou Kernach je ne sais pas comment ça se prononce j'ai jamais su pour fêter Noël et fêter le retrouvaille sauf qu'en 30 ans énormément de choses ont changé et qu'en plus lors de ces retrouvailles la tante Cécile va décéder apparemment assassinée selon les dires de François qui est devenu inspecteur de police va s'en suivre dans toute une série de suspicions les uns sur les autres et pour trouver qui est le qui est l'assassin en sachant qu'ils vont se retrouver dans un huis clos puisqu'il y a une grosse tempête qui éclate etc etc vous connaissez aussi le genre les ficelles du genre mieux que moi très certainement sauf que ce livre en fait qui qui semble tout tracé tout droit est très rectiligne n'est pas si rectiligne que ça parce qu'il y a un élément fantastique qui est rajouté et la couverture peut vous donner un indice là dessus moi je vais pas vous en parler ici parce que si je vous en parle ça va vraiment tout dévoiler et vous allez perdre ce petit quelque chose à la découverte lors de la première lecture très honnêtement c'est pas un mauvais roman mais c'est pas non plus un roman fantastique c'est juste au milieu selon moi il y a eu quelques manques pour moi ce fantastique qui est rajouté était quelque part assez inutile j'aurais préféré une autre explication j'aurais préféré vraiment un roman policier pur et dur sans cet élément fantastique mais c'est moi et c'est j'ai vu beaucoup d'avis de lecteurs qui disaient que le parti pris était vraiment génial donc je vous conseille faites vous en tout cas votre propre opinion par rapport à cette lecture si comme moi vous aimez beaucoup le club des cinq ou en tout cas vous les avez aimés ça vous replongera dans votre enfance je vous parle également de ce roman policier que j'ai trouvé dans une boîte à livres par pur hasard et en marquant en fait que c'était un livre des éditions Galmeister je sais pas comment ça se prononce je me suis dit que j'allais le prendre parce que cette charte graphique m'attire énormément depuis qu'elle est sortie depuis que je vois ses livres sur Instagram mais aussi chez ma libraire etc et donc trouver celui-ci en boîte à livres ça me semblait une bonne opportunité de découvrir la maison d'édition et un petit peu leur ligne éditoriale donc James Crumley apparemment c'est un auteur assez enfin un petit peu un monument du roman policier aux Etats-Unis apparemment moi je le connaissais pas du tout je connais pas ce gars là et ici c'est le premier tome en fait c'est une série avec le même personnage avec Milo Milo Dragovic voilà c'est ça son nom en entier ce gars en fait habite dans le dans le Far West profond on va dire ça comme ça aux Etats-Unis dans les années 70 oui ça se passe dans les années 70 faut le savoir parce que l'époque est quand même très différente de maintenant et donc il est au bord du chômage parce qu'en fait il était pas inspecteur de police adjoint du shérif il a pris ses clics et ses claques il a claqué la porte on sait pas trop pourquoi on suppose que ça va apparaître dans les autres tomes et pour continuer à vivre il devient détective privé sauf que c'est un détective privé pour les gens qui veulent divorcer parce qu'à cette époque là il faut prouver le il faut prouver l'adultère pour avoir une chance de pouvoir divorcer donc il est fortement engagé on le retrouve au moment où la loi a changé et donc il est au bord du chômage plus personne n'a besoin de ses services pour prouver un adultère et pour pouvoir divorcer arrive une jeune personne dont j'ai oublié le nom Hélène voilà Hélène Duffy qui lui demande de retrouver son frère qui selon elle a disparu il va donc s'engager sur une piste assez glissante et on se rend compte en fait c'est là quel génie de l'auteur que tous ces petits événements qui avaient été décrits dans le premier chapitre tout se lit en fait et tout se résout au dernier c'est assez brillant j'ai trouvé en tout cas pour moi qui ne suis pas une adepte une énorme adepte de lecture policière je me suis rendu compte à la fin que j'avais en effet tous les éléments et que j'avais rien trouvé en fait voilà après cette lecture a pour moi été un petit peu compliquée notamment lors du premier chapitre où j'étais en mode mais quel connard ce personnage Milo ne m'a absolument pas séduite je n'ai pas du tout apprécié ce personnage dans le premier chapitre il devient attachant au fur et à mesure quand on apprend à le connaître mais dans le genre misogyne légèrement raciste sur les bords et ainsi de suite finalement ça s'améliore après mais non c'est vraiment c'est vraiment un gros connard alcoolique etc bref on se demande enfin il a une veine de cocu quoi franchement tout du long du livre et il ne brille pas enfin c'est pas c'est un peu un anti-héros il ne brille pas du tout par ses analyses de déduction ou par le fait de savoir s'en sortir d'une pirouette ou quelque chose en genre non mais il se fait bien tabasser il se fait bien amoucher tout le long du livre donc il faut le savoir c'est un parti pris bien entendu en lisant le bouquin ce que j'ai apprécié en tout cas c'est cette ambiance ça commence à devenir un roman historique en quelque sorte parce que ça se passe donc dans les années 70 où la jeunesse est quand même assez désabusée il y a les hippies il y a tout ce toute cette jeunesse qui se drogue à tout va un petit peu tout le monde etc je n'ai pas l'impression que ça continue comme ça en tout cas c'est pas aussi romancé et aussi accepté que ça l'est dans le livre là donc voilà c'était une belle découverte je ne suis pas sûre d'acheter les suivants mais s'ils me tombent entre les mains à nouveau dans une boîte à livres pourquoi pas pourquoi pas en tout cas je serais intéressée de voir l'évolution de Milo personnage que j'ai absolument détesté lors du premier chapitre que j'ai commencé à trouver attachant au fur et à mesure du bouquin alors j'en suis pas du tout à l'aimer d'amour fou loin de là je suis encore très mitigée par rapport à lui mais pourquoi pas le suivre dans d'autres aventures et le dernier thriller dont je vous parle dans cette papote lecture c'est celui-ci donc Profanation de Lucy Adler Olsen il s'agit d'un tome 2 mais qui peut se lire assez indépendamment du premier tome moi j'ai décidé de lire les livres dans l'ordre parce que le premier m'était tombé par hasard entre les mains aussi dans une boîte à livres celui-ci c'est une abonnée qui me l'a prêté et je l'en remercie j'ai assez bien aimé ce livre où on retrouve donc l'inspecteur Carl Mork qui est à la tête du département V le département V c'est un petit peu le département des cold cases comme il y avait la série il y a quelque temps qui ressort des dossiers non élucidés sauf que dans cette enquête-ci Carl va s'intéresser à une affaire réglée on a un coupable et il est en prison donc ça ne va pas passer crème avec sa hiérarchie qui va lui dire intéresse-toi à une autre enquête on n'a pas besoin de trouver un coupable pour celui-ci étant donné qu'on l'a déjà sauf qu'en fait le dossier qui est arrivé un petit peu par hasard mais pas tant que ça il faut lire le roman pour le savoir sur le bureau de Carl implique énormément de gens haut placés dans le monde culturel dans le monde des affaires etc au Danemark et donc si l'affaire est réouverte cela va faire grand bruit il va donc à la fois devoir trouver des indices et mener son enquête avec son assistant mais également faire face à tous les bâtons qui lui seront mis dans les roues pour justement empêcher cette enquête et éviter que le scandale n'éclate sachez en tout cas qu'on suit ici une bande d'adolescents de l'adolescence jusqu'à présent je l'ai trouvé un tout petit peu moins palpitant que le tout premier que j'avais lu du département V parce que l'enjeu n'est pas le même dans le premier tome il y avait la victime était encore en vie et donc on se demandait est-ce que les deux enquêtes est-ce que les deux lignes du temps allaient pouvoir se rejoindre à un moment donné alors ici l'auteur essaye de rendre tout ça palpitant bien entendu ça se lit quand même très vite c'est un page turner également mais par rapport au premier j'ai été un petit peu déçue comme bien souvent avec les tomes 2 je vais quand même lire le tome 3 quand j'en aurai l'occasion parce que je me demande si ça va pas s'essouffler etc ce que j'ai apprécié ici aussi c'est de voir un petit peu comment le département V se construit parce qu'au début dans le premier livre on avait que deux agents donc Carl et son assistant et là on a un troisième membre de l'équipe qui les a rejoint donc c'est assez intéressant à voir c'est pas j'ai trouvé également que les descriptions de l'horreur des crimes qui sont commis sont vachement soft maintenant pour quelqu'un qui est habitué à lire du Maxime Chatham je sais que j'ai énormément de connaissances et d'amis qui me disent je comprends pas comment tu fais pour lire ça c'est juste de la description de l'horreur pour la description de l'horreur moi je trouve pas et Maxime Chatham s'en justifie très bien ici ça m'a un petit peu manqué alors pas pour avoir un truc voyeuriste ou quelque chose en genre mais pour être vraiment plongée plongée dans l'énormité et l'horreur des actes qui ont été commis pour ça quand je dis il n'y avait pas trop d'enjeux pour moi c'est pour ça je ne m'étais pas du tout attachée aux victimes il y en avait peut-être trop il y avait peut-être trop de méfaits qui ont été accomplis à les savoir on était juste du côté de ces gens qui sont absolument dégueulasses et ignobles mais finalement sans oui finalement sans qu'on soit attachée aux victimes plus que ça on n'en savait pas assez pour moi sur elle et donc c'est pour ça aussi que le livre pour moi avait un petit peu moins d'enjeux j'en ai fini sur ce point policier et thriller j'espère qu'il vous aura plu n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des thrillers à me recommander parce que j'en cherche j'ai très 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 envie de continuer ce style de lecture en ce moment merci en tout cas d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout n'hésitez pas à la liker à la partager à me mettre un petit commentaire ou à me contacter en message privé et je vous dis à très bientôt bye bye Sous-titrage ST' 501